Alors qu'un rapport d'experts commandé par l'exécutif préconise d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, il en sera d'ailleurs question tout à l'heure dans la partie nationale, le numérique, lui, est devenu un outil pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Le département de l'heure distribue ainsi gratuitement des tablettes connectées. Cécile Bonté-Baratière et Bruno Bellamry se sont rendus à Grand-Bourthrould, 4000 habitants. C'est la première commune à avoir testé le dispositif. Lorsqu'Anita Dubard reçoit ses amis, son premier réflexe est de sortir sa tablette. Car dans son village, 40 retraités isolés ont reçu un écran comme celui-ci afin de briser la solitude. Bon Jacques, alors toi, tu vois, j'ai même installé des jeux. Grâce à ce dispositif gratuit financé par le département de l'heure, les personnes âgées qui vivent seules restent connectées. Tous les jours, tous les jours, je l'ai dans les mains pour n'importe quoi. On regarde les délires de l'un, les influenceurs et tout ce qu'il y a. La tablette, oui, elle nous sauve un petit peu. Ça nous permet d'enlever cette anxiété qu'on a. Voilà, ça nous aère la terre. À 75 ans, Anita est plutôt bien équipée. J'ai l'ordinateur, la tablette, ma montre connectée, mon téléphone connecté. C'est son ami Jacques, 80 ans, qui lui a permis de faire ses premiers pas sur écran tactile. J'aurais appris qu'on pouvait prendre des photos, qu'on pouvait aller sur Internet, qu'on pouvait envoyer des messages, et ainsi de suite. Le petit groupe d'amis se retrouve très souvent pour s'échanger leur dernier coup de cœur. Ça va te plaire ça Jacques. J'aime bien Lady Gaga et tout ça. Bon, c'est peut-être des trucs de gosses, mais pour nous, on revient comme avant. Je ne suis pas assez habituée, alors des fois, je viens voir Anita qui m'explique. Je n'ose pas faire des bêtises et puis après que ça ne marche plus. Le service confié à La Poste comprend des visites régulières à domicile, comme ce matin-là, pour aider Anita à passer son tout premier appel vidéo. Il y a un mieux-être et ça se voit. Il y a des personnes, quand j'arrive, qui sont un petit peu ronchons et puis on émule la tablette et elles ressortent, elles ont un sourire fabuleux. En 4 ans, plus de 600 tablettes ont été distribuées dans tout le département de l'heure. Comme chaque soir, durant les vacances scolaires, votre page...